Et puis avec moi sur ce plateau Jean-Marie Dajijimana, ambassadeur du Rwanda en France en 1994, au moment du gouvernement de Juvenal Abiyarimana. Merci beaucoup d'être notre invité. Vous êtes également l'auteur de La France a-t-elle participé au génocide rwandais ? Porte-parole d'Ibuka Bose, souviens-toi de tous, pour que soit reconnu aussi le statut de victime aux Hutus qui ont été aussi massacrés. On a beaucoup entendu parler depuis ce matin de réconciliation. Il y a encore beaucoup de chemin à faire pour la réconciliation ? Ou est-ce que les politiques, et notamment ces fameux villages de réconciliation où Hutus et Tutsi cohabitent, est-ce que ces politiques ont mené leurs fruits, ont porté leurs fruits ? Je vous remercie d'abord de m'avoir convié à participer à cette émission. Aujourd'hui, je commence d'abord par m'incliner naturellement, me solidariser avec tout ce qui a été dit ce matin, pour pleurer les nôtres, au pluriel. Mais effectivement, comme vous le dites, je représente l'association Ibuka Bose, ça veut dire mémoire pour tous. Et Rengira Bose, justice pour tous. C'est la chose qui manque le plus dans le Rwanda actuel. Parce que lorsque le président Paul Kagame parle de la réconciliation, de construction de villages, les gens se retrouvent tous ensemble. Moi, je dis, il y a une nuance à faire. J'étais à Paris en 94, depuis 90 en fait, j'ai passé toutes les années de la guerre en France. Ensuite, je suis rentré à Kigali, comme ministre des Affaires étrangères. Et déjà là, je me suis dit, c'est pas possible. On ne pourra jamais se réconcilier parce que le parti du président... Vous avez fait partie du gouvernement qui a été mis en place après... En juillet 94, après le génocide. Là déjà, on a découvert que le FPR de Paul Kagame était occupé à massacrer les populations Hutus. Systématiquement, c'est pas des assassinats occasionnels, des massacres. Où on réunissait des gens dans des stades ou dans des marées et on tirait dedans. Après les avoir attirés par des soi-disant distributions d'aliments. Parce que les Rwandais avaient faim, ils avaient passé trois mois dans la faim. Sans manger ou en mangeant une fois par semaine. Donc on leur disait, venez, on va vous distribuer de la nourriture. Et tous les paysans à Corée, on les tuait. Et c'est pas en un seul marée. Ça s'est passé en plusieurs endroits du Rwanda pendant que j'étais là. Et ce devoir de mémoire, selon vous, n'a pas été fait sur l'après-génocide ? C'est même interdit. On n'a pas le droit d'évoquer les victimes du FPR. Même les Tutsis, c'est pas que les Hutus. Parce que le FPR a massacré et assassiné beaucoup de Tutsis aussi. Parfois dans la mêlée ou d'autres fois, comme chez les Baguogwe, une attaque. Et où ils ont commis un massacre contre les Tutsis du Nord. C'est pas tous les massacres contre les Tutsis, non. En tout cas, il y en a un qui est bien identifié, où des soldats du FPR qui faisaient partie du commando nous ont tout raconté. Et ensuite, on en a blâmé le président Abiyarimana. Le président assassiné le 6 avril 1994, à la veille du début du génocide. Ça s'est passé en 1992, 1993. Et donc, depuis 1994, on n'a jamais permis aux familles des victimes du FPR de Paul Kobame de faire leur devoir de mémoire. Ils n'ont pas le droit d'évoquer les morts. Ils n'ont pas le droit d'ensevelir leurs parents tués par le FPR. Ils n'ont pas le droit de réclamer justice. On ne peut pas réconcilier un peuple en le divisant en méchants et en gentils. En bourreaux et en victimes. Justement, parlons de la justice. Parce que les tribunaux populaires, les Gachassa, ont fermé leurs portes depuis 2012. Ils ont jugé près de 2 millions d'accusés. En ont condamné 65%. Il y a eu aussi le tribunal pénal international qui, lui, a fermé en 2015. Le temps de la justice est passé au Rwanda, 25 ans après ? Le temps de la justice est passé pour une partie des victimes. Mais nous, on dit que tant qu'il y a des tueurs, ceux qui ont massacré des populations qui sont dans le régime actuel, y compris au sommet. Y compris au sommet de l'armée. Moi, je pense qu'en ce moment-là, il faut absolument poursuivre le processus. Aujourd'hui ou demain, ça le sera. Quand Paul Kagame dit que le Rwanda est à nouveau uni, aujourd'hui, ce que vous nous dites, ça n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et moi, je le dis d'autant plus à l'aise. Parce que ce n'est pas un argument, naturellement, qu'on doit chaque fois abattre. Mais moi, je suis issu des deux communautés Hutu et Tutsi. Mon père est Hutu, ma mère est Tutsi, tout le monde le sait. Et en 1994, je me suis rebellé contre le gouvernement qui était en place en avril, parce qu'ils étaient en train de massacrer les Tutsis. Et j'ai été révoqué le 25, ici à Paris, une délégation ministérielle qui est venue me chasser de l'ambassade. Donc, quelque part, je peux dire que je suis aussi un rescapé, parce que j'ai perdu beaucoup de membres de ma famille Tutsi. Le problème, c'est qu'après, à l'arrivée du FPR, le FPR a aussi nettoyé. Ils utilisaient ce terme, fiagia, ça veut dire balayer. Ils ont balayé des contrées entières, en s'apprenant à des civils Hutus, parfois à des Tutsis, quand ils les trouvaient en compagnie de ces Hutus. Et tant que ceux-là n'ont pas encore eu le droit d'accomplir leur droit ou leur devoir de mémoire, tant qu'ils n'ont pas encore le droit d'avoir accès à la justice... Je connais une dame, par exemple, une Tutsi, dont son fils a été tué avec les évêques à Gitarama. Eh bien, cette dame-là, elle est en exil parce qu'elle a voulu ensevelir son fils de 8 ans, qui a été tué par le FPR, eh bien, elle a dû partir en exil. Et elle, vous lui dites aujourd'hui, la réconciliation, elle ne va pas vous croire. Et c'est une Tutsi. Il y a beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui, ce n'est peut-être pas l'occasion. Je ne vais pas trop m'attarder sur ces éléments que, déjà, nous, dans nos organisations, on appelle « apartheid mémoriel ». Parce que quand vous n'êtes pas un Tutsi, à 100%, vous n'avez pas le droit. Même si votre maman est Tutsi, ou alors votre papa, tant qu'il y a un peu de sang ou tout, moi, je dis que ça, c'est du racisme, à la limite. Donc, nous allons continuer à nous battre. Nous allons continuer à expliquer au monde, et surtout aux Rwandais, que vraiment, pour une réconciliation authentique et définitive, il faut absolument que le principe d'égalité, qui est consacré par la Constitution, par ailleurs, soit respecté. Égalité devant les lois, égalité devant la justice, égalité devant l'accès aux devoirs de mémoire, et tout ce qui va avec. Merci beaucoup, Jean-Marie Dagigimana, d'avoir été notre invité pour témoigner de ce devoir de justice. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Le président...